Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'une chose, une chose qui selon moi est très importante, c'est le fait de se sentir bien au quotidien. Et quand je dis le fait de se sentir bien au quotidien, je ne veux pas dire le fait de se sentir bien en mode bonheur absolu comme certains coachs peuvent en parler. Non, moi je parle de se sentir bien au quotidien vraiment d'une façon très pratique, d'une façon très pragmatique et d'une façon extrêmement concrète. C'est-à-dire, ok, je me lève le matin, je me lève le matin, je sors de mon lit le matin, je me lève et quand je me lève, je me sens bien. Et je me sens bien pas parce que je me mets à penser positif, pas parce que je me mets à me dire « ah oui, ok, il faut que je me sente bien », non, juste parce que d'une façon extrêmement concrète, je me sens bien. Donc, comment on fait pour en arriver là ? Comment on fait pour se lever le matin et se sentir bien ? Et peut-être que ça vous paraît quelque chose d'extrêmement compliqué parce qu'aujourd'hui, vous levez le matin et vous ne vous sentez pas forcément bien. Vous savez, moi cette sensation, j'ai pu l'avoir pendant plusieurs années, c'est-à-dire qu'on se lève le matin et quand le réveil sonne, on se dit « oh non, oh non ». Je m'en souviens encore parce que je l'ai tellement, tellement vécu. J'espère que pour vous ce n'est pas le cas, j'espère que pour vous c'est moins important. Mais vous savez, ce lundi matin ou ce retour de vacances où on se lève et on se dit « oh non, oh non, le réveil a sonné, oh non, le réveil vient de sonner, je n'ai pas envie ». Donc, comment sortir de ça et comment tout simplement se lever le matin et se sentir bien ? C'est simplement le fait de définir une destination et d'avancer tout simplement vers cette destination. C'est-à-dire qu'au quotidien, d'avancer vers cette destination. Et je dis bien d'avancer vers cette destination, non pas d'être arrivé à cette destination, mais d'avancer à cette destination. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous êtes en accord avec cette destination, c'est-à-dire que vous avez défini une destination et que vous êtes en accord avec cette destination parce que vous avancez au quotidien vers cette destination, vous allez vous sentir bien. En clair, ça veut dire que quand mon objectif, c'est de développer un nouveau cercle social et que le week-end, je passe tout mon temps chez moi, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas en accord avec cette destination. Donc, je me sens mal. Quand mon objectif, c'est de gagner 2000 euros par mois avec mon business en ligne et que ce que je fais concrètement, c'est de sortir le week-end avec des amis ou de faire toute autre chose que de travailler sur mon business en ligne, je ne suis pas en accord avec cette destination. Et donc, du coup, je me sens mal. Quand mon objectif, c'est de perdre du poids et que je passe tout mon temps à regarder la télé, à être sur Netflix, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, je ne suis pas en accord avec cette destination. Et donc, du coup, je me sens mal. Et au final, c'est assez simple. Vous voyez que c'est assez simple. C'est-à-dire, ok, ma destination, c'est Athènes. Tous les jours, je monte dans ma voiture et je fais ne serait-ce que quelques kilomètres, voire même quelques centaines de mètres en destination, à la destination, pardon, d'Athènes. Et à partir de ce moment-là, je vais me sentir bien. En revanche, si chaque jour, je prends ma voiture et que je fais quelques mètres, quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres direction Varsovie, alors je vais me sentir mal. Je voudrais te donner un exemple précis par rapport à ça. Actuellement, c'est presque fini maintenant. Mais il y a quelques semaines, c'était le fameux retour des vacances. Et il y a beaucoup de gens qui se sentent mal. Et particulièrement cette année, j'ai reçu beaucoup de mails, en fait, de personnes qui m'envoyaient, enfin qui m'envoyaient tout simplement, c'est le retour, je retourne au boulot, c'est très dur, je pleure beaucoup. J'ai beaucoup de gens et vraiment, sincèrement, et ça me fait vraiment de la peine par rapport à ça, qui m'envoient vraiment sur le retour des vacances. C'était très, très compliqué. Je pleure souvent et ça me ramène tellement à ma situation. Maintenant, il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans en arrière, où j'étais au collège, j'étais au lycée et voilà, je vivais mal ça. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous passez 2, 3, 4 semaines à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui est important pour vous, avec votre destination, que vous passez 3, 4, 5 semaines à faire des kilomètres dans une destination qui n'a rien à voir, vers un endroit qui n'a rien à voir avec là où vous voulez aller et que vous rentrez chez vous. Ensuite, vous vous sentez extrêmement mal. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, voilà, il n'y a rien de plus logique à ça. Et vous allez peut-être me dire et certaines personnes me disent parfois, mais quoi Gabriel, je n'ai pas le droit de profiter. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de profiter concrètement. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'il y a une très grande différence entre profiter et oublier. Oublier, c'est faire quelque chose en sachant très bien que ce n'est pas du tout où je devrais être, que ça ne me mène pas du tout à la destination que je veux atteindre et qu'à la fin, je vais me sentir très mal. Alors que profiter, c'est savoir qu'on a suffisamment avancé sur le chemin pour maintenant se détendre un peu et maintenant réellement profiter. C'est ça la différence. Oublier, c'est ne pas avoir avancé sur le chemin, voire ne pas avoir avancé du tout et quand même faire quelque chose qui va nous faire nous sentir encore plus mal. Alors que profiter, c'est dire, ok, oui, j'ai fait les choses que je devais faire, j'ai bien avancé et maintenant je profite et maintenant je me détends pleinement. Alors je sais que c'est quelque chose qui n'est pas sexy du tout, je sais que c'est quelque chose que 99% des gens vont se dire mais c'est bizarre, ce n'est pas sexy, je n'ai pas envie de faire ça. Mais honnêtement, c'est 99% des gens là, est-ce qu'ils réussissent ? Est-ce qu'ils ont vraiment la vie qu'ils veulent ? Alors pour résumer, si aujourd'hui tu as cette sensation de mal-être au quotidien, défini une destination et avance chaque jour un petit peu vers cette destination. Pas besoin d'avoir atteint la destination, simplement je définis une destination et chaque jour j'avance un petit peu vers cette destination. Si chaque jour tu avances un petit peu vers cette destination, je te garantis que tu vas commencer à te sentir bien. Et tu peux le tester, tu peux commencer à le tester, tu peux commencer tout simplement à tester, te dire, ok, qu'est-ce que je veux atteindre ? Quelle est ma priorité numéro 1 ? Chaque jour j'avance un petit peu, je fais un petit peu quelque chose vers cette priorité numéro 1 et rappelle-toi chaque soir ce que tu as fait vers cette priorité numéro 1 et tu vas voir que tu vas commencer à avoir cette sensation de bien-être qui va s'installer parce que même si tu es très 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 loin du résultat, tu vas voir qu'il y a une porte de sortie, tu vas voir que tu commences à avancer vers ce chemin. Donc voilà, tu vois au final, ce n'est pas si compliqué que ça de se sentir bien au quotidien mais parfois ça demande et même souvent ça demande le courage de prendre des décisions qui sont des décisions qui ont vraiment de l'importance pour nous et souvent les décisions qui sont en même temps difficiles et c'est le cas en général, c'est-à-dire que les actions et les décisions qui sont importantes pour nous, c'est souvent aussi les choses qu'on a trop repoussées et à un moment donné quand on se dit ok, maintenant je m'y mets, c'est un petit peu difficile à prendre mais quand on prend cette décision-là et qu'on commence à avancer, on se sent vraiment, vraiment, vraiment bien au quotidien. Donc si tu veux aller encore plus loin vers cette philosophie de se sentir bien au quotidien et donc au final de faire que chaque journée ait de l'importance pour toi, de te concentrer sur le quotidien et de faire en sorte d'améliorer chaque journée et d'améliorer la suivante et d'améliorer la suivante et d'améliorer la suivante et d'améliorer la suivante pour avoir un énorme effet cumulé, j'ai mis en ligne un pack de formation. Ce pack de formation, c'est trois formations avec une grosse promotion par rapport au prix catalogue et il est disponible jusqu'à demain soir. Tu as le premier lien dans la description pour y accéder. Ça s'appelle le pack Agir au quotidien. Donc le but, c'est que concrètement, tu as un ensemble de méthodologies avec ma formation Agir, ma formation Mon système d'efficacité extrême et ma formation Faire de chaque journée un petit succès que tu puisses littéralement transformer tes journées. Et devine quoi ? Quand tu transformes tes journées, tu transformes aussi ta vie. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada